Depuis le milieu des années 80, le Delaware Speedway reçoit les meilleures séries de Stuttgart au Canada. Ce circuit d'un demi-mille fut longtemps l'hôte de la super-série Cascar. Aujourd'hui, cette série a donné naissance à la Pintees de NASCAR, qui tiendra sur ce circuit près de London en Ontario rien de moins qu'un programme triple afin de déterminer qui sera champion 2021 de la série NASCAR Pintees. RDA c'est fier de vous présenter la première épreuve de ce programme triple. C'est la huitième de dix courses. Bienvenue au Canada Insider 125. Bien le bonjour, madame, messieurs, Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère. Eh bien oui, après l'épreuve de Flambeau, la première, la pluie s'est mise à tomber, on a été obligé d'annuler la deuxième course là-bas et on y va avec rien de moins qu'un programme triple. La chance la donne. Dame Nature a été capricieuse tout au long de la saison. Du côté de Sunset, on a passé bien près de ne pas faire de course. On a réussi à entrer les deux épreuves dans la même journée. Après ça, bien il y a du côté de Chaudière où on a tout annulé. Là, du côté de Flambeau, on a fait une course, on a annulé l'autre. On se retrouve avec trois départs du côté de Delaware. Les équipes qui aiment bien ce circuit seront choyées. Pour les autres, bien, ils vont se débrouiller. Je ne sais pas qu'est-ce que va en passer justement le meneur au championnat. Une chose est certaine, c'est qu'on fait un retour au Delaware Speedway en passant. La dernière fois qu'on avait roulé ici, c'était en 2017. C'est l'année où... Alex Labbé avait gagné son championnat. C'est lui qui a gagné l'épreuve à ce moment-là. On a couru en 2009, 2010, 2011, 2012. On a fait un arrêt de cinq ans. Et là, on revient après quatre ans d'arrêt pour un programme triple ici du côté du Delaware Speedway. On jette tout de suite un coup d'œil au championnat présentement. Regardez, l'écart est très mince. Ce n'est que de onze points entre Tagliani et Dumoulin. Là, c'est un peu plus grand. Mais entre la quatrième et la huitième place, il y a sept points d'écart seulement. Donc, tout est à être joué, si on veut, du côté de ce programme triple. On a d'ailleurs demandé aux deux pilotes qui se battent présentement pour le titre LP, Dumoulin et Alex Tagliani, quelle était leur approche pour ce programme triple? Oui, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. On va essayer de sauver les meubles avec la course. On ne peut pas sortir la voiture de la ligne. Il faut vivre avec ce que la voiture a en ce moment. Ce qui n'est, comme je disais, pas l'idéal. Mais c'est ce qu'on a. Alors, on va essayer de faire le mieux possible. Puis, on verra demain si on reprend la voiture en neuf. Parce que c'est sûr qu'un de nos coéquipiers va bien. Donc, il va falloir qu'on change les réglages puis qu'on copie. Évidemment, on n'a pas eu le choix de l'approcher différemment. Parce que, bon, d'habitude, on a du temps entre les courses de pouvoir s'ajuster. Puis, on a soit un circuit routier, un ovale et puis différents ovales. Là, en fin de semaine, on se présente. Une course le vendredi soir, tard. Ensuite de ça, le dimanche, deux courses, une après l'autre. Ça va être complètement différent pour une bataille au championnat. On est 11 points en arrière d'Alex. Je crois qu'avec trois courses à faire, tout est possible. Et puis, la voiture WeatherTech Belmore a été quand même très bonne en ovale jusqu'à date cette année. Et puis, on espère être capable de renouer avec les podiums de la victoire. Et puis, on se concentre aussi vraiment là-dessus. Top 5, podium, victoire, pour être capable de se battre au championnat. C'est ça qu'on va faire. Engranger le plus de points possible, c'est le moins qu'on puisse dire. Tagliani, bon, lui, peut-être un peu plus nerveux. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que sa troisième saison complète en 13 saisons du côté de la série NASCAR Pinties. Oui, puis de ce côté-là, Tagliani l'a mentionné. Là, il va falloir copier les réglages. On risque d'avoir un peu de temps. Il y a une course de vendredi soir, les deux autres le dimanche, une journée de pause entre les deux. Mais beaucoup de membres de l'équipe de Tagliani doivent travailler le samedi dans les séries plus modestes. Donc, ça risque de faire beaucoup de boulot en très peu de temps, même si on a trois jours pour faire les trois épreuves. Alex a parlé d'un coéquipier qui va bien. C'est le moins qu'on puisse dire, il est en pôle. Et c'est une deuxième de suite, d'ailleurs, pour Trayton Lapsovitch dans la voiture numéro 20, justement, de Scott Steckley. La 18 est celle de Tagliani. Et la 22, celle de Camiran, sont des coéquipiers, si on veut, chez Steckley. Un circuit qui a de large, comme vous pouvez le constater, et beaucoup de caractère, si on veut, Dominique. C'est quand même moins bosselé que ça l'était du côté de Flamborough, mais c'est, comme vous l'avez dit, Didier, un circuit très... Le circuit est expérimenté. Une recrue et un vétéran en première ligne, ça va être quelque chose. Ensuite, Cole Powell qui a fait un retour à la compétition. Et J.R. Fitzpatrick qui va se retrouver dans la 64. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'en jaser. Lacroix et Andrew Rangier se partagent. La troisième rangée, la quatrième et celle de Brandon Watson, qui a bien fait du côté de Flamborough. Et Pete Shepard III également, qui a fait toute une remontée. Dumoulin et Larry Jackson sont sur la cinquième ligne. Pour ce qui est de Shea Gemmel, ils partagent la sixième avec Marc-Antoine Camiran. Donald Teej, qui a fait un retour à Flamborough, est avec Alex Guenet en septième rangée. Dexter Stacy, qui malheureusement a eu un problème de moteur alors qu'il allait super bien avec Sam Fellows, qui commence à être passablement, comme on dirait, du démonstratif sur les ovales. Taylor avec Tagliani. Écoutez, loin derrière, Tagliani, 18e, avec Malcolm Strong et TJ Renomato pour pas moins de 20 pilotes sur ce fameux circuit du Delaware Speedway. C'est une course qui se déroulera sur 125 tours. C'est le sprint du vendredi soir, parce que normalement aussi au Delaware Speedway, c'est à ce moment-là que se tiennent en général les épreuves. Et là, on rajoute dimanche, comme l'a mentionné tantôt, LP Dumoulin. Un programme double dimanche pour faire un total de 10 courses, c'est la série Nascar Pintees. On chauffe le bois qu'on peut dire les pneus du côté de ranger le gagnant de la dernière épreuve à Flamborough. Une 29e victoire pour ranger. Une course de 125 tours, donc 62,5 000 sur ce demi-mille. Pas d'arrêt au puits de prévu. C'est frais. Il fait 16 degrés. Le ciel est clair, par exemple. Par contre, dis-je bien. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité d'averse, comme on dit en bon français. Alors, Lapsovitch, tout jeune pilote qui fait sa première saison et qui, comme son frère Caden, comment dirais-je, fait honneur au nom Lapsovitch. Oui, absolument. La famille au grand complet. Après ça, comme disait Jeff, lors de la première entrevue qu'il a donnée avec Trayton, il a remercié son épouse de continuer d'engendrer autant de bons pilotes de course. Cole Powell sera certainement un pilote qui est à surveiller du côté de cette série Pintees, où il a pas moins de 17 départs. Et justement, au départ, tout de suite, Trayton Lapsovitch se pointe à l'intérieur pour conserver la position au dépens de DJ Kellington, le vétéran pilote. Alors que derrière, il va falloir s'habituer à de différentes couleurs et à des pilotes qu'on voit un petit peu moins souvent. Dans la 36, Cole Powell, la voiture TRS Component, avec le numéro fluo 36. Là, on se coltaille avec J.R. Fitzpatrick. J.R. Fitzpatrick, il a fait la pluie et le beau temps dans la série Pintees pendant un bon moment, alors qu'Andrew Rangé tente quelque chose au niveau de la cinquième position, parchassé par la voiture bumper-to-bumper, la croix-performance de Kevin Lacroix, qui a eu une course difficile à Flamborough, Dominique. Oui, ça a été compliqué, mais là, il y a déjà des difficultés en piste avec Dexter Stacey. Stacey qui a eu un problème de moteur. Gemmel qui aussi a eu des difficultés à Flamborough. Et il y a également Guenet qui est impliqué. En fait, ils sont nombreux, puis je pense avoir vu Camiran aussi. C'est tous des bonhommes qui ont eu des difficultés du côté de Flamborough. Ça a parti, là, on essaie d'éviter Camiran, Gemmel, Guenet, Stacey Teej aussi. Il s'est fait frapper à l'arrière, hein. J'ai l'impression, Donald, il s'est retrouvé au milieu de la piste, et là, on a essayé de l'éviter de tous bords, tous côtés. Autre reprise qui pourrait peut-être nous montrer un peu plus ce qui s'est passé. Ouf! Et là, c'est parce que ça va vite, hein, un circuit d'un demi-mille. C'est quand même des vitesses passablement rapides. C'est Gammon qui l'a échappé, j'ai l'impression, le premier. Ensuite, Teej s'est fait aider. Camiran, Stacey, Guenet, essayait de faire l'extérieur. Et dans certains cas, on l'a échappé. Camiran est au puits. Est-ce que j'ai vu... Est-ce qu'il y a du liquide sous la voiture? On essaie d'enlever le capot, là. L'aile avant-gauche est complètement arrachée, là. Et là, ça fume, c'est pas bon signe. Quelle saison de misère pour Camiran. C'est incroyable dans la voiture. GM payé. Il ne l'a vraiment pas facile. Gammon est également dans les puits de revitaillement. L'absorbite chez Le Bonheur dans la voiture numéro 20. Kennington, Powell, Fitzpatrick et rangés de top 5 au Delaware Speedway. The Canadian Tire 125 vous est présenté par... Quick Quick, l'allume-feu numéro 1 au monde. Par les lubrifiants total, pour garder jeune votre moteur. Par Mopar, nos véhicules, nos experts. Et par TAS, fier commanditaire de l'équipe RGC Sports en série NASCAR Pintees. À l'avant du peloton, Lapsovitch et Kennington sur la première ligne. Powell et Fitzpatrick sur la seconde. Ça fait un bout qu'on n'a pas vu quatre Ontariens aux quatre premières places. Ranger la croix sur la troisième ligne, je parle. Watson Shepard sur la quatrième et Dumoulin. Et Jackson sur la cinquième ligne, c'est votre top 10 au moment où on se parle. 125 tours de piste, c'est le sprint du vendredi. Deux courses dimanche, programme double, ça sera plus long. Lapsovitch qui amène la meute. Tout le monde veut rapidement se glisser à l'intérieur. On est même trois de large, un peu plus loin dans le peloton. Donc, Kennington a pris un excellent départ et le vin veut se pointer à l'intérieur. Il est allé en perdition et causé toute une commotion derrière. On a vu Power et accélération. Full drift, si vous me permettez l'expression. Avec Ranger Fitzpatrick derrière eux. Quatre de large maintenant. On est déchaîné au Delaware Speedway. C'est un circuit avec une très belle configuration qui offre juste assez de largeur pour pouvoir faire ce genre de manœuvre téméraire. Pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ranger qui est en troisième position et derrière, ça klaxonne sérieusement. Je vous rappelle que c'est Fitzpatrick qui est dans la 64. C'était le jeune Brandon Watson qui était dans cette voiture-là la dernière fois du côté de Flamborough. Brandon Watson est là. Il est dans la 19 de Dave White avec le support de Tri-Corp Transportation. La voiture est toute noire, un peu comme celle de Lapsovitch qui a quand même gardé la deuxième position. Rangé à 1,6 secondes derrière. Voilà la vue de la voiture du jeune Lapsovitch pendant que le vétéran Kennington dans la voiture de Castrol Edge a pris une certaine distance. On a parlé de lui tantôt. Le 19, Brandon Watson aux prises avec Powell. Powell qui en est à son 17e départ en série Pinties. J.R. Fitzpatrick qui lui a marqué l'époque de Cast Car et le début, si on veut, de la série Pinties. C'est comme configuration, moi, l'entrée du virage 4, ça me donne des frissons avec un espèce de pneu de tracteur. Qui est juste devant le coin d'un mur absolument dangereux. Pas certain que ça passerait à l'inspection d'infia. Moi, je suis certain que ça passerait à l'infia. Ça ne passe pas. Non. Bien, c'est drôle parce que Saint-Eustache, Dieu et son âme, en parlant du circuit, il y avait un mur, mais il n'y avait pas de pneu. C'était plutôt que le mur était coupé en 45. Oui, et j'ai déjà monté sur ce mur-là pendant un enduro. Oui, oui, oui. Il y avait trop depuis cette affaire. Moi, j'avais demandé à Alain Labrasse, serait-il possible de mettre de l'éclairage pour qu'on voit le mur à la sortie du virage 4? Parce qu'il y avait comme un petit peu une espèce de coin noir qui fait qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais frappé le mur parce que je ne l'avais pas vu. Ça, c'était à l'époque en camionnette. Alors qu'on a une très belle bataille entre Watson dans la voiture numéro 19. Pilote, malheureusement, hors course, Marc-Antoine Camiran, Todd Lewis est en sa compagnie. Alors, mauvais endroit, mauvais moment, malheureusement, pour Camiran. Il a parlé de la voiture numéro 8 que l'on voit encore en piste, quand même, celle de chez Gemmel. Et là, il lui a reproché un petit peu, Dominique, d'avoir lâché les freins, ce qui a fait qu'il a remonté un petit peu plus devant la voiture de Camiran. C'est la troisième ou quatrième fois que Gemmel et Camiran, ça avait commencé à Sunset, imaginez-vous donc, au début de saison. Et ces deux-là se coltaillent. Alors qu'on voit Donald Teege, qui est en 12e place. Il avait été remplacé par le jeune Lessard dans les deux premières courses à Sunset, justement. Et il avait gagné les deux courses, alors qu'on lutte férocement entre Larry Jackson dans la 84 et Alex Gennett dans la voiture-moto illimitée Ducati Montréal. Gennett, qui fait un retour à la série Pinties à temps plein, dit-je bien, cette année, qui ne connaît malheureusement pas la saison peut-être qu'il espérait. Il est quand même à égalité avec Kevin Lacroix au championnat. Lacroix, non plus, ne connaît pas la saison auquel il s'attendait. Ça reste serré, mais la seule chose qu'on peut espérer, peut-être pour tout ce beau monde, c'est de terminer 4-5e au championnat, parce qu'à l'avant, on s'est détaché passablement. Quoique, il reste trois courses et il peut arriver bien des choses. Je vous rappelle, le rangier est allé chercher 48 points dans la dernière course à Flamborough. D'autres pourraient le faire. Pour cela, il faut gagner la course pour 43 points, l'ancien système de NASCAR. On donne trois points bonis pour avoir gagné, ça donne 46. On donne un point bonis pour avoir mené un tour, alors que Killington est en train de mettre un tour à celui qui maintenant a une voiture d'Oval, Michael Stroud. Et on a un point bonis si on a mené le plus grand nombre de tours, ce qu'a fait. Celui que l'on voit à l'écran présentement avec la voiture mauve, là. Andrew Rangé, la voiture Miles for my grain. Mauve for my grain. Oui, c'est ça. Avec, tout juste devant lui, le jeune Trayton Lapsovich, le frère de Caden, le fils de Joe. Ah, de Jeff. Jeff, le neveu de Feu Joe. Il y avait Joe, qui était Joe Junior, parce que le paternel, je m'en rappelle bien, s'appelle Joe... Il s'appelait Monsieur Lapsovich. Oui, Monsieur Lapsovich. Chic, madame, chic famille. Des passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire, de sport motorisé. C'est présentement Kennington qui mène devant Lapsovich et rangé top 3. Nous sommes de retour au Delaware Speedway, alors que Duboulin en a plein les bras avec Pete Shepard. Une lutte pour la huitième position. Kennington est toujours devant Lapsovich, rangé Powell et Watson pour le top 5. Fitzpatrick, sixième. Lacroix, septième. Duboulin, huitième. Shepard, neuvième. Et Alex Gannett complète le top 10. On met la pression, là, Powell, du côté de Rangé pour la troisième place. On est sur un circuit qui a vu le jour en 1952. C'était un quart de mille sur terre battue à l'époque. Huit heures plus tard, on a pavé la piste. Et deux ans après, on a décidé d'en faire un demi-mille. Des courses qui sont tenues en général le vendredi soir ici. Et comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, Dominique, on devrait resurfacer le tout. Elle en a besoin parce que quand on voit les voitures danser, cette piste a certaines particularités comme un mur qui se referme dans la ligne droite. Oui, puis c'est ça. Qu'on reparle, c'est une chose, mais il y a quand même quelques... Autres modifications. ... quelques modifications de sécurité à ajouter. Mais il reste que le profil du circuit offre quand même pas mal de caractère. On le voit à l'intérieur, même avec ce qui a été fait en béton. Ça permet d'avoir des adhérences différentes et au pilote de jouer avec ça. On pourra peut-être avoir aussi un meilleur éclairage parce qu'il y a des endroits où c'est un peu sombre. Mais c'est un circuit qui ramène son monde avec le temps Sheffield. Et la voiture numéro 7. Oh! On a une aile qui vole un petit peu du côté de Pete Sheffield. Il y a eu un petit contact. On va avoir vu tantôt justement une espèce de bout de fibre de verre qui était partie à l'avant-droit. Et là, ça se concrétit avec une aile qui est repliée sur elle-même. Il faut préciser que ces voitures-là ont des carrosseries en fibre de verre. Et là, on entend le travail de l'éclaireur qui avertit le 51 rangé de la présence de la voiture numéro 36 à ses côtés, Cole Powell. Et en passant, je ne sais pas si vous avez entendu la dernière phrase, « Let him go ». Alors, ça suffit, là. Alors, encore une fois, il répète « Let him go ». Alors, parce qu'il faut faire attention, c'est un sprint, mais il faut quand même garder un petit peu de pneumatique jusqu'à la fin. Et là, Alex Tagliani, le meneur au championnat, partie 18e, se fait prendre un tour par le meneur de l'épreuve, le vétéran DJ Killington. Incroyable, mais vrai. Ça, ça va faire mal. Et c'est L.P. du moulin qui se pourlèche les babines. On va voir ça, oui. Killington qui a une seconde et demie sur l'Apsovitch. Alors, situation difficile pour Tagliani. À cause principalement de Killington, Todd Lewis a quelque chose à dire à son propos. Quand Todd a parlé à son chef d'équipe, il a dit « We're good ». Comment aller? Alors, ça se passe bien, c'est vrai qu'on puisse dire. La seule chose qu'il peut espérer rapidement, Alex Tagliani, c'est un drapeau jaune. Par contre, au rythme où l'absol... pas l'absolute, mais Killington roule, la 15e place de Larry Jackson va faire qu'il deviendra rapidement le lucky dog et qu'à ce moment-là, Tagliani ne pourra pas revenir sur le tour du meneur, même s'il y a une neutralisation très prochainement. Alors, une belle lutte chez les pilotes du Hawkinson Racing. Oui, avec Dixter Stacy et puis Brett Taylor juste derrière. Exactement. Je vous rappelle que dans la voiture numéro 19, c'est Brandon Watson qu'on a vu dans la 64. La 64 est pilotée aujourd'hui par J.R. Fitzpatrick. Ancien ténor de la série qui avait même participé à quelques épreuves en série de camionnettes pour le Kevin Harvick Industries Racing à l'époque. 14 départs en série Xfinity, un top 5. En camionnettes, il a 16 départs, un top 5 également. On a fait une course en Arkham Hénard aussi pour Fitzpatrick pendant qu'on est à bord avec Sheikh Camus, qui est un pilote très surprenant et très à l'attaque. Il a été champion de la série Cascar, Fitzpatrick, en 2006, ça vous donne une idée, alors que TJ Rinomato, dans la voiture numéro 2, tente partout les moyens de, comment dirais-je donc, s'éclipser. Meilleur résultat au championnat pour Fitzpatrick, deuxième en 2010, deuxième en 2012 et deuxième en 2014, mais n'a jamais réussi à aller chercher le titre comme il l'avait fait en série Cascar. Alors, c'est son 91e départ en série Penteez, quand on parle de J.R. Fitzpatrick dans la 64. On est parlé du côté de Flamborough, la voiture numéro 56 était toute rouge lors de l'épreuve, c'était la même qu'il avait pilotée au Canada Interior Motor Sport Park, mais là, on a vraiment une voiture d'Oval, là, pour Michael Strawn. Ouf! Ouais. On voit Pete Shepard qui est en train de délaminer la carrosserie de sa voiture au besoin complet, là. L'affaire, c'est que, je ne sais pas si les officiels vont lui donner un drapeau noir, là, à Pete Shepard. Le troisième Duneau a roulé une course en Xfinity dans sa carrière, il en a fait sept dans la série des Camelettes sans jamais atteindre de top dix. Il a fait dix départs en Arca, dont trois top cinq, cinq top dix par dix départs, c'est quand même assez bien. Moi, à l'époque, j'avais gagné le Gong Show de Rush Racing. On avait amené un paquet de pilotes autour d'un circuit et on les avait, c'était un peu comme un char académie, si vous voulez, d'une certaine façon. Wow! Vraiment, là, je l'avais dit lors de la diffusion de l'épreuve de Flamborough, LP Dumoulin a un gros cœur. Il est teigneux, il ne se laisse absolument pas impressionner et, comme vous l'avez constaté dans ce petit duel, n'abandonne jamais. Lapsovitch qui s'est rapproché de Kennington. On est à bord avec Trayton Lapsovitch. Oups! Oh! Kennington qui est allé vers l'extérieur. On a doublé une voiture en perdition. C'était celle de Stacy, la 92. Et l'autre a eu l'avantage en se tirant en dedans, comme on dit en bon français. Mais en NASCAR, en série Penteez, sur les ovales, on n'a pas de capteur comme sur les gros circuits des séries camionnettes Xfinity ou Cop. Ça veut dire que quand on donne le drapeau jaune, les positions, c'est le tour précédent, le tour d'avant le drapeau jaune. Donc, Kennington va être en mesure de rester en tête de cette épreuve. Et on en profite du côté de Shepard pour y aller avec des petites réparations et un réglage. J'ai l'impression qu'on va enlever une cale parce qu'il n'y a pas de motricité à la sortie des virages pour la voiture Rona Viagra Saint-Hubert d'Alex Taggnani, le présent meneur au championnat. Shepard avait gagné à Kawarta en 2010, à Saskatoon en 2011, à Barrie en 2012, ici au Delaware Speedway en 2013. Et à Bowmanville, ce sont ses cinq victoires en NASCAR Penteez pour ce qui est de Powell. Et quand on parle à Bowmanville, c'était sur le circuit ovale qui n'existe malheureusement plus. On va s'arrêter le temps d'une pause. Kennington, Lapsovitch, Powell, top 3. Le Canadian Tiger 125 se poursuit dans un instant. En première ligne, Kennington-Lapsovitch, comme on l'avait prévu. On replace Kennington en première position. Powell est rangé sur la deuxième ligne. Lacroix est en cinquième position sur la troisième ligne avec Watson, Fitzpatrick et Dumoulin. La septième ligne est Gamble et Gennett. La cinquième ligne, c'était la septième position pour Fitzpatrick, l'huitième pour Dumoulin, sur la quatrième ligne et sur la cinquième ligne, Gamble et Gennett. Et c'est reparti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Fugère, on a remis Kennington donc en première position. Il est arrivé une situation un petit peu semblable dans l'Ouest avec Donald Teej et ça n'avait pas filé de la même façon. Oui, on avait tardé à lancer le jaune et puis Teej qui... Teej qui était le meneur avait dû faire la même manœuvre que Kennington, mais on l'avait placé de deuxième et ça avait changé la donne complètement. Alors, 69 de 125 tours, on a dépassé la mi-course au moment où on se parle, 70e tour. On a réparé la voiture de Shepard, la voiture numéro 7, la voiture APC, la voiture Castronet. Je suis toujours en tête, mais attention, parce que le jeune Lapsovitch dans la voiture Quick Quick RGC, Scott Stickley, devient de plus en plus menaçant. Insistant, on pourrait même dire. Je sais de me rappeler l'âge de Kennington, le vétéran pilote, si je me rappelle bien. 43 ans. Et là, il a glissé légèrement et l'autre en a profité. On a un nouveau meneur, Trey Lapsovitch. En fait, Lapsovitch revient en tête. Mais là, j'ai l'impression, Dominique, vous me direz, si je me trompe, que c'est du Kennington tout craché, ça. Ah, une fois c'est le jeune. C'est ça, exactement. Il va rester à distance d'attaque. Et puis, dès que l'autre fera un erreur. Mais il faut vraiment donner du crédit à Lapsovitch, qui a été patient, qui a su attaquer au bon moment. Puis, ces voitures-là, comme toutes les voitures de stocker, à peu près toutes les voitures à carrosserie, le réglage le plus important que vous pouvez faire, c'est de leur donner de l'air propre à l'avant du plateau. Exactement. Lapsovitch, Watson et Shepard, qui sont trois pilotes qui se battent normalement pour le titre de champion APC en late model, vont être demain en piste sur le circuit du Delaware Speedway. Et de retour dimanche, mais en série Pintis, donc, ils vont en faire des tours en fin de semaine dans la région de London, en Ontario. Je ne sais pas si, lorsqu'on va repaiser, si on ajoute l'éclairage. J'en avais parlé tout à l'heure, mais ça donne vraiment, avec les retours de frein qui allument, avec les retours dans les échappements, ça donne un méchant spectacle musical. Mais c'est peut-être juste pour une espèce d'uniformité un peu dans l'éclairage. Ça dépend surtout de la prise de vue de la caméra, mais comme vous le voyez, il y a quelques coins assez sombres, comme là. Mais comme vous le voyez, ça c'est Watson, on l'a invité de juste être du côté de Fitzpatrick, je ne sais pas s'il lui a touché, mais il était en perdition, Watson qui l'a échappé. Powell a dû aller par l'extérieur, et Fitzpatrick, lui, il est allé par l'intérieur, mais il a fait un tête à queue. Et Shepard, lui, OK, ça c'est la réaction en chaîne. Voilà la raison pour laquelle le 64 est parti en tête à queue. C'est parce qu'il a été frappé à l'arrière par la voiture numéro 7 de Shepard, qui lui avait été bousculée aussi. Il n'y a rien d'intentionnel dans tout ça, le pire. Je pense que c'est la croix qui était derrière. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que Shepard, sa carrosserie tenait un peu de broche et de prière, et puis là, la broche à Saint-Chrétien, il ne reste qu'il y a des prières, c'est ce que ça donne. On est toujours très endommagé pour Shepard, malheureusement. Et côté de Watson, bien, ça fume solide, là. Brandon Watson, on dit, peut-être une crevaison à l'arrière-droit. C'est ce qu'il l'a renvoyé d'ailleurs en tête à queue. Non, non, la croix était devant Fitzpatrick, et je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Il a fait un méchant travers. Alex Guénette, on enlève un petit peu de ruban gommé. On a été un petit peu trop agressif avec l'entrée d'air. Est-ce que c'est pour les freins ou les radiateurs? Dieu se le laissait, le diable sans doute. Courte pause, on vous revient. On est de retour du côté de la série d'Ascar Pintees au Delaware Speedway. Première d'un programme triple. Vous avez bien compris, programme triple. On a revisionné un petit peu l'arrière-au-puit de Guénette, et c'est bien au niveau, j'ai l'impression, de l'aération des freins qu'on a enlevé un petit peu de ruban gommé. Notre confrère Todd Lewis est en compagnie de celui qui vient tout juste d'abandonner, et c'est lui qui pousse la voiture. On parle de Shepard. Je vous ai aidé quand l'équipe a poussé la voiture derrière la piste. Pouvez-moi ce qui a passé de votre scène, Pete. C'est le moins que je pouvais faire. Je ne savais pas que la caution était sortie. Ça se passe, vous savez. Je dois remercier tout le monde, APC et Canoose Automotive Warehousing, pour nous donner un voiture. Comme je disais, c'était une bonne situation. Nous nous mettons derrière l'8 balle en pratique, on ne peut pas avoir de la vitesse, qualifié, malheureusement, et c'est ce qui se passe quand vous riez là dans la piste. Merci, Pete. Merci, Todd. Alors, il a dit, c'est moi que je puisse faire aider l'équipe à ramener la voiture derrière. Oui, comme il dit, quand en calife, ça ne va pas très bien, on est obligé de se faire un chemin dans le peloton, et c'est ce que ça donne. Oui, il se sentait responsable d'être dans cette situation-là, si on veut. Chapeur qui avait gagné ici en 2013, je vois le rapide. Lapsovitch-Keddington était en première ligne, et ça s'est tout de suite placé un derrière l'autre. Powell rangé en deuxième, Lacroix-Gamel en troisième ligne, Dumoulin-Taylor en septième, Guénette et Fitzpatrick. Celui qui en arrache comme ça ne se peut pas, c'est Tagliani à la quinzième, à deux tours de retard, imaginez-vous. Ce qui veut dire qu'au niveau du championnat, les points, LP Dumoulin se rapproche de plus en plus. Il est à trois points, Dumoulin, si la course se termine maintenant. Il est septième au moment où on se parle. Il est pourchassé, c'est le moins qu'on puisse dire, harcelé par Guémauve. Et là, Guénette qui vient de faire un dépassement, justement, sur Guémauve, qui voit Fitzpatrick se pointer à l'intérieur. Guénette dans la voiture moto illimitée du Cati-Montréal. Alors qu'LP, on le sait, est avec Watertech et Belmar depuis une dizaine d'années, je dirais, maintenant, dans la série d'Ascar Pintees. Et attention, la recrue devant le vétéran. 18 ans contre 43 ans. Aucune victoire. Wow! Pour le jeune Kaden Lapsovich, bien là, il ne faudrait peut-être pas trop en demander, à son huitième départ seulement. Il faut le préciser. Fitzpatrick, qui a été champion casqueur et trois fois vice-champion, est en train de montrer de quel bois, justement, il se chauffe. Quand il est parti, ce n'était pas un problème de performance, c'est un problème de budget. Comme c'est trop souvent le cas, il a décidé, il dit, moi, je vais aller courir en récent modèle, ça va être beaucoup moins cher. Il n'a perdu rien de son talent absolument. On le met dans une voiture, une bonne voiture, qui est habituellement pilotée par Mark Daly. Puis ça se passe bien. Et quand on parle de Keddington, c'est 21 victoires. C'est près de 150, top 10, près de 100, top, non, une centaine de top 5. Et ce qui est absolument hallucinant, une moyenne à l'arrivée, là, de toute sa carrière, aux alentours de 6,3, imaginez-vous. On s'arrête, le temps d'une pause, on vous revient. On est de retour pour le Keddington 125. C'est la huitième épreuve d'un total de 10 pour le championnat Pintees 2021. Lapsovitch, le meneur devant Keddington, Powell, Rangé et Lacroix dans la voiture bumper-to-bumper, Lacroix-Tuning en cinquième place. Je regardais les statistiques de Keddington dans la voiture Castroledge, la 17. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il a pris le départ de toutes les épreuves. C'est Inascar Pintees. Exactement, il n'en a pas manqué une seule et que sur toutes ces épreuves, à 173, là, c'est sa 174e, il n'y en a que 10 qu'il n'a pas terminées. Ça fait beaucoup de tours, ça. Et je vous dirais, c'est 141 courses terminées sur le tour du meneur sur 173, juste pour vous montrer la machine qu'est DJ Keddington. Je vous rappelle, champion 2010, l'année où il en avait gagné 5 de suite, rien de moins. Il a été champion en 2012 également. 7 victoires. Non, c'est en 2012 qu'il avait fait 5 de suite. 7 victoires alors qu'on voit le chef d'équipe de Lapsovitch qui est en train, justement, d'encourager le jeune pilote. Keddington, j'en ai parlé l'autre fois du côté de Flamborough, a toujours terminé dans le top 3, à l'exception d'une cinquième en 2019, d'une cinquième en 2017 et d'une sixième place en 2016. Alors, Sam Fellows, le fils de Ron dans la 98, première expérience cette année sur Oval pour celui qui a roulé en Porsche du côté surtout du Canadian Terminal Sport Park. La voiture-water tech, on se pointe à l'intérieur, on met un tour à Strong. Il y a toujours Gamel qui le harcèle. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est vraiment une peste, ce Gamel. Non, non, mais il est teigneux, ce Gamel. Je veux dire, c'est incroyable. Il ne lâche pas le morceau. Il est septième derrière du moulin qui est sixième. Ensuite, Fitzpatrick est derrière. Galette et Stacey complètent le top 10. Un Stacey qui a malheureusement connu un bris mécanique lors de l'épreuve de Flamborough qui l'a fait terminer en 17e position alors qu'il venait de faire 4 top 10 de suite tous sur les circuits routiers. Ça, à quoi on ne s'attendait pas du tout de la part de Dexter Stacey? Exact. Et puis, Stacey, c'est ce qui arrive quand on prend un pilote qui a beaucoup d'expérience et on le met dans du matériel qui est performant. Il reste que les voitures du Aikensin Racing sont les voitures qui ont gagné le mini-championnat de l'an dernier. Ce sont des voitures de pointe. Moi, je ne comprends pas pourquoi NASCAR, OK, il y a eu six courses seulement. sur trois week-ends, mais c'est lui qui est le champion. Il devrait être, quant à moi, couronné champion. On fasse 36 courses, qu'on en fasse six. On arrête où? Oui. On fait une course, puis là, on est un champion. Parce qu'on a vu cette situation-là, par exemple, sur les ovales de terre battues, puis ça fait un peu... Ça fait un peu... Bien, je tiens juste à vous rappeler qu'en circuit routier, on donnait le titre de champion canadien lors d'une épreuve en fin de saison. Championnat canadien parce qu'il y avait des séries. Je ne sais pas ce qu'on faisait que c'était une bonne idée pour autant. Non, mais moi, je pense que six courses, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Six courses, trois circuits, c'est des moitiés de course aussi, on va se le dire. Les 125 tours, c'est 42 000. C'est pas long. Ouais, mais... En tout cas, c'est comme la façon de compter les points. Ça, c'est une autre histoire. 13 tours de piste à faire. Le chef d'équipe de La Croix qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression présentement sur Powell. Et Reno Matto qui va faire un tête-à-cue et qui va changer la donne. Oh, oh, oh! Quoi qu'on était quand même relativement prêts l'un de l'autre, Lapsovitch et Kennington, mais on avait quand même un petit peu d'espace pour respirer du côté du jeune Trayton Lapsovitch. Alors, en anglais, on dit un game changer. Lapsovitch, Kennington, rangé Powell et La Croix, le top 5 à Flambeau. Cette émission vous est présentée par Fast Eddie Speedwear. Voyez notre toute nouvelle collection sur fastedyspeedwear.com. par les bougies E-Tree. Qu'est-ce qui vous allume? Par GM Payet, le centre du camion numéro un au Canada. Et par Pinties, de bons aliments, amusants. C'est amusant. Dominique me fait remarquer qu'à la fin, juste avant d'aller à la pause, j'ai parlé du circuit de Flambeau, alors qu'il y a bien sûr au lieu de Delaware. Ah, il y a des connexions qui se font bizarrement des fois. Kennington qui vient de parler de rangé en disant « Je ne pense pas qu'il va me sortir. » Il est tout juste derrière lui. Alors qu'on voit Lapsovitch qui mène l'épreuve avec cinq tours de piste à faire, seulement une excellente relance. Alors que, bon, bien, Rangé, lui, je ne pense pas qu'il va le sortir, mais il le bouscule un petit peu, Kennington, pour tenter de lui ravir la deuxième position parce qu'au classement général, les deux ne sont qu'à quelques points de différence. Sept pour être bien précis. Et on a vu la voiture bumper-to-bumper également qui est vraiment comme pas très loin derrière en quatrième place. On a pris la mesure de Powell dans la 36 qui a glissé, lui, à la cinquième position à la relance. Il était quatrième, je vous le rappelle. Dumoulin, sixième. Gamel, septième, huitième. Stacy, Gennett, à la neuvième. Fitzpatrick, lorsqu'on a relancé tout ça. Et 14, 15e pour ce qui est d'Alex Tagliani au moment où on se parle. Et là, c'est corsé entre les trois premiers avec deux tours de piste à faire. Dominique, un petit deux sur le gagnant. Ça risque de se bousculer. En tout cas, c'est certain. On est sur un circuit sur mesure pour ça et on a un gars qui est capable de faire peur à son adversaire. Dernier tour de piste pour tout ce beau monde. Attention, virage 1-2. Il reste une chance à Kellington pour faire quelque chose. Virage 3, virage 4. Il se pointe à l'intérieur. Oh, il a légèrement touché à Labsovitch, à la réaccélération. C'est Kellington qui va sortir et aller chercher le drapeau à Damier devant Labsovitch. Rangé, Lacroix et Powell, le top 5. Oh, le bump and run, le classique de NASCAR. On célèbre du côté de chez Castrol Edge, mais chez Quick Quick, on a le feu, c'est le moins qu'on puisse dire. Labsovitch, c'est hissé à la hauteur de la voiture de Kellington et a donné un petit coup de volant pour lui faire dire écoute, mon ami... Je n'ai pas apprécié. Non, je ne suis pas très heureux. C'est le bump and run classique. C'est le classique. Dans le livre, c'est comme ça que c'est écrit. Et je suis obligé de vous dire, c'est ça, le NASCAR. Et n'oublions pas que quand Labsovitch a pris la tête de l'épreuve, Kellington savait très bien qu'il avait plusieurs façons, plusieurs tactiques pour redépasser Labsovitch car il l'a laissé aller. Il est resté dans une... Il est resté à une distance raisonnable de Labsovitch et il a fait sa manœuvre dans le dernier demi-tour. Et il semble être en fusil, Labsovitch. Et je peux comprendre aussi. Qu'est-ce que vous voulez, ça se passe comme ça en ASCAL? Regardez-le qui arrive derrière le podium. Alors, on célèbre du côté de DJ Kellington. Il est avec Todd Lewis, on l'écoute. C'est parti. C'est parti ! He showed it off here at the end with a move to take the victory. Yeah, absolutely. I mean, the car was good. Trayton was a little better than us in the middle of the race there, but I mean, he left the door open going in the bottom of three. I stuffed it in there. He tried to shut the door, and I mean, obviously there was contact, but I wasn't trying to wreck him. He's a good kid, and he's going to win a lot of these races. We know that. But this Castrol Edge Dodge, Spark Power, Castrol, Brian Cathcart, Wheel Ride Transport, Country Collision, everybody that helps us, thank you. It's good to be home at Delaware, and I'd like to see this place full, that's awesome, and we've got a lot more racing to do on Sunday. DJ Kennington. I don't know if the young Lapsovich will watch this interview, but he will take the experience, it's the case of the word, in all the senses of the word, so like a pilot that Kennington. Well, the other one, he's reproached, he's not going to leave two races. The other one, he's saying, well, okay, he's left two races. Well, the other one, he's saying, he's going to bousculate, all that. Well, he's talking to his brother, he's talking to his brother, and all that. In any case, all that, for you to say that it's a long term, he's left two races, it's the and we're going to join Andrew Angier, who has been the best of the Quebec. Yes, the car 51 was pretty fast. On the long runs, for example, the car was missing traction. We had difficulty to get out of the car, and then on the short runs, it's a little better. Bref, we're well aware of the third position, it's good for the points, good for the championnat, so we're going to try to make sure that the car was even better for dimanche. Thank you. Alors, le championnat comme tel, ça s'est rapproché, on était à 11 points d'avance. Du côté de Tagliano, on n'est plus qu'à 5 points, avec Louis-Philippe Dumoulin à ses trousses. Angier se retrouve à la troisième position, la quatrième à Kennington, la cinquième à Lapsovitch. Alors, on revient sur les propos. Lapsovitch qui a rappelé qu'il restait deux courses, ça, ça voulait dire, « Tiens-toi bien, mon grand, parce que je viens d'apprendre quelque chose. » L'autre qui lui a dit, « Bien, est-ce que je t'ai envoyé dans le décor? » « Non, bien... » Et là, il a expliqué après dans son entrevue, il a laissé la porte ouverte, je suis rentré, c'est sûr qu'il y a eu un contact. Mais il l'a en même temps, et ça, c'est brillant de la part de Kennington, encensé le jeune pilote, et il a raison de le faire aussi. Oui, parce qu'il a dit, il va gagner beaucoup de ces courses-là, et il n'a pas gagné celles-là, mais évidemment, il aura appris quelque chose, ceci étant dit, Kennington ne s'en laissera pas imposer, il n'est pas là. Et au-delà de ça, c'est un pilote qui est capable, on l'a dit, parce que l'observé, je dis, « Je t'ai passé proprement. » Et ce que Kennington aurait pu répliquer, c'est « Tu m'as passé proprement parce que je t'ai laissé aller. » Je savais que je pouvais toujours me reprendre, en attendant le moment où tes pneus sont peut-être un peu moins bons, où ton attention est peut-être un peu moins là, je vais en profiter, et c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, on a une deuxième victoire pour le vétéran pilote, on a parlé de ses statistiques au niveau des titres et puis tout ça. Il va essayer d'aller chercher un autre top 3, parce que ce top 3, il n'y a échappé qu'à quelques reprises depuis le tout début de cette fameuse série Pintees, qui va se poursuivre avec un programme double, avec Staliani, du pain sur la planche. Ça va se passer, j'ai l'impression, entre ces deux-là pour le titre. Surtout, ne manquez pas notre prochain rendez-vous, l'épreuve du Delaware, la numéro 2, et il y en aura une troisième pour couronner, dis-je bien, tout ça. Alors, Dominique, un gros merci pour vos commentaires. Toute l'équipe technique sous la direction de Catherine Chabdelaine et Didier Scranon, qui vous dit un gros merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous pour les amateurs de NASCAR, Delaware numéro 2. C'est la 9e épreuve sur 10 de la série NASCAR Pintees. Bonne fin de journée sur les ondes de RDS. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada